Je priais pour une femme des années avant. Immédiatement, elle est rentrée dans mon office. Et le Seigneur me dit, « Cette femme qui est devant toi est une grande femme. Et c'est ton meilleur pour l'aider. » J'ai commencé à lui donner des prières. « Fais ceci, fais cela, fais comme ça. » Et la femme a commencé à suivre mes prières. Les prières que je lui donnais. Jusqu'à ce qu'un jour, je lui donnais une prière. Cette prière s'appelle, « Prends le jugement sur l'homme fort. » C'est comme ça que cette femme a pris la prière. Et elle a prié. Je lui avais recommandé de prier à 24 heures. De commencer les prières à 24 heures. Et à 24 heures, la sœur commençait à prier. Prier, prier, prier. Et soudainement, elle vit quelqu'un qui la tapota au dos. Pac, pac. Et elle n'était pas en train de dormir. Elle se retourne et regarde. Elle voit un homme grand, étrange, se tenir à côté d'elle. Et l'homme commence à dire, « Négocions. Arrête tes prières, mais négocions. Nous allons te laisser seule, mais négocions. Parce que tes prières sont en train de nous faire du mal. Arrête tes prières. Tous mes soldats sont morts. Arrête tes prières. » La femme était debout et dit, « Négocier ! » « Tu dis négocier ! » « Oui, négocions. Je sais que tu veux te marier. Nous allons te laisser te marier. Je sais que tu vas avoir ton degré de master. Nous allons te laisser avoir ton degré de master. Mais s'il te plaît, négocions. » La femme, toutes les prières de cette femme étaient dans les mains de cet homme. Et la femme dit, « Non ! Il n'y a pas de négociation au nom de Jésus-Christ. » L'homme dit, « Ah bon ? Pas de négociation ? Ok, tu vas voir. » Voici comment l'homme a commencé à frapper ses mains trois fois, trois fois. La chambre de la femme s'en sombrit et des créatures étranges commença à remplir la chambre de cette femme. Et la chambre était remplie de créatures comme des corps de crocodiles avec des têtes de lion, des créatures étranges qui étaient prêtes à attaquer la sœur. La sœur regarda, toute étonnée, mais elle ne s'est pas découragée. Elle a continué à prier. Prier, 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 au nom de Jésus, prier, au nom de Jésus, prier, jusqu'à 6 heures du matin. Après, elle s'est rendu chez le pasteur qui lui avait recommandé ses prières. Elle dit, « Mais d'où vient-il ? Et pourquoi moi ? » Le pasteur répondit, « Plus grand d'état destiné, plus difficile est la bataille. » « Je prie pour toi ce matin, toute puissance qui se lève contre ton étoile, meurs au nom de Jésus Christ. » La famille, j'espère que vous avez aimé. Veuillez vous abonner. Prochainement encore, nous allons faire la traduction à notre façon. Merci. Soyez bénis. Soyez bénis. Sous-titrage ST' 501